Hey, salut la confrérie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler impression 3D. On va imprimer la porte des étoiles. C'est parti ! Donc du coup, les deux fichiers, je les ai trouvés sur le site Singerverse. Désolée, je dis super mal. Le fichier est en deux parties. On a d'un côté la porte qui va prendre environ trois heures à l'impression et de l'autre côté, le petit escalier qui va prendre un peu plus de quatre heures. Au niveau des réglages, je me mets dans Cura, donc sur le standard en 0,2 mm. Au niveau de la vitesse, par contre, c'est à la base en 50. Moi, je passe en 60 parce que la machine arrive à le faire. Au niveau de la température d'impression, on est sur une buse à 220 et sur un plateau à 60. Parce qu'il faut savoir que j'utilise du PLA Ecofil et c'est toujours la température que j'utilise pour que ça adhère bien. Sur la porte, au niveau du remplissage, on est sur du 5. Une densité en 5% en ligne. Et il me semble que pour l'escalier, j'ai mis tout pareil. Et j'ai mis tout pareil. Et après, c'est les réglages de base qui sont proposés par le logiciel. Et là, je vais vous présenter la machine. Alors, comme toujours, on est sur la fameuse Creality Ender 3 qui, il y a maintenant quelques années, elle commence à prendre de l'âge. Mais elle est toujours nickel. Donc, j'avais juste changé le plateau pour passer sur un plateau en verre. Pour la bobine, on est toujours sur une bobine d'un kilo de chez Ecofil. Et là, on est toujours sur une bobine d'un kilo. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comme vous êtes en train de le voir sur la vidéo, il a fallu aussi peindre cette petite porte. Donc, pour la peinture, moi, j'ai une préférence pour la Crealia de chez Cultura. Après, c'est une peinture qu'on aime beaucoup. Par contre, on a voulu tester aussi les feutres peinture, les marqueurs peinture. Là, au niveau de la couleur telle que celle-ci, au niveau doré, c'est plus compliqué. Ça fonctionne moins bien. Donc là, on est vraiment resté sur la peinture. Et maintenant, je vous montre le résultat final. Voilà, du coup, résultat final. La petite porte entièrement sortie. Donc là, comme vous le voyez, vous l'aviez vu à l'écran, on était en deux parties. Mais là, les deux parties s'emboîtent. Et on ne voit plus du tout que c'était deux parties. Donc, moi, il y avait eu un petit loupé au niveau du coin de l'escalier. Ça s'était soulevé. Mais en le chauffant rapidement et en forçant un peu dessus, c'est redressé. Du coup, au niveau de la peinture, on a du argenté. Parce que même si le fil était argenté, on a réappliqué dessus de la peinture argentée. On a la peinture dorée et la petite peinture rouge également pour les chevrons. Donc là, au niveau de l'impression, c'était quand même une impression assez rapide. Au niveau du résultat, je suis plutôt satisfaite, hormis le petit coin qui a loupé. Donc ça, c'est vraiment une impression très simple. Il y a énormément de modèles. Donc au niveau de la porte des étoiles, si vous la voulez. Donc il existe en petits modèles comme ça. Après, vous avez aussi des modèles beaucoup plus gros. Vous avez des modèles que vous pouvez équiper en LED. Des modèles qui peuvent vous servir pour incruster à l'intérieur une Google Home. Ou aussi, ils font des énormes modèles qu'on peut accrocher au mur, qui peuvent servir de miroir, qui peuvent servir de lampe. Ou aussi des modèles pleins, des petits modèles comme ça, mais pleins. Où vous pouvez faire des effets de peinture. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, si ça vous a plu, je vous invite à le dire en commentaire. Que je puisse vous proposer également d'autres modèles, voire également des accessoires cosplays. Parce que j'en ai déjà fait, tel que mon armure de Bo-Katan, que vous avez pu voir dans une autre vidéo. Donc voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !